C'est très intéressant quand on va étudier un texte biblique, les pasteurs, les prédicateurs apprennent l'importance de l'introduction. Il faut qu'on puisse avancer un peu les choses qui doivent prendre votre attention pour qu'ils soient attachés aux choses qu'on va dire. Donc moi, je suis très difficile à être pris par des histoires. Mayra, elle s'étend toujours avec moi car elle est en train de raconter des histoires et c'est quand quelque chose clique d'intéressant avec moi et je lui demande de raconter toute l'histoire depuis le début car je prends les choses juste... Mais il y a des textes qui n'ont pas besoin, n'ont pas besoin d'une introduction à cause de l'impact qu'il a en soi-même. Et je trouve, je crois, et en fait, Jean MacArthur, il parle aussi par rapport à ça de ses textes. C'est un texte assez incroyable. C'est une narrative assez puissante. C'est plus intéressant que les séries de TV, des zombies, des choses comme ça. Et donc, je trouve que c'est très intéressant qu'on puisse considérer ces textes. On va lui laisser parler, on va essayer de lui comprendre, mais cette puissance-là, elle est incroyable. Et donc, Jésus, il est là, en train de manifester d'une façon incroyable sa puissance devant une force incontrôlable. Et cette narrative, elle est juste étonnante. Donc, on va marcher avec les textes dans cette narrative et on va essayer de laisser et de comprendre les enseignements principaux. Donc, on va d'abord lire les essais 1, qui dit « Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans les pays des Gardaréniens ». Donc, déjà, on peut noter la connexion entre ces textes et les textes qu'on a vus le dimanche dernier. Donc, là, on a vu Jésus, après toute une journée, où il n'a pas pu se reposer, il essaye de se reposer un peu, il va en prendre le bateau, il rentre dans les lacs, c'était le soir déjà. Et là, il était en train de dormir, tellement fatigué qu'il était, même au milieu d'une tempête. Et les disciples, ils comprennent, donc ils étaient en train d'aller dans la direction des Gardars, et c'était un lieu un peu plus calme, un village un peu plus petit, rural, etc. Donc, on peut comprendre qu'ils étaient à la recherche d'un moment de repos. Mais Jésus, c'est clair, il savait que ça n'allait pas se passer comme ça. Mais c'est intéressant de voir la connexion entre l'expérience que Jésus a vécue au milieu d'une tempête avec ses disciples et l'expérience qu'il va vivre maintenant, dès qu'il arrive, il se trouve devant un homme incontrôlé. Donc, d'une tempête incontrôlée, d'une mer agitée, puissante et violente, là, ils arrivent devant un homme puissante, violente et agitée, donc incontrôlée. Donc, la puissance que Jésus a révélée sur la mer, sur la tempête, c'est quelque chose qui devrait déjà être une préparation pour les choses qu'ils allaient trouver. Donc, c'est très intéressant de voir aussi cette relation entre les manifestations de la puissance de Dieu, et la mission de Dieu. Ça, c'est très intéressant. Donc, Jésus est là avec les disciples. Et c'est incroyable de voir, même avec la présence de Jésus, ils n'arrivent pas à croire vraiment et comprendre vraiment qu'il s'agit de fils des dieux, des dieux lui-même. Donc, ils sont très lents à comprendre ou à développer leur foi. Et c'est tellement intéressant, j'étais, cette semaine, je viens d'arriver, en fait, des granates, j'étais dans une conférence sur les réveils. Et le thème de la conférence, c'était les réveils comme la puissance pour accomplir la mission. Donc, la relation intime entre l'expérience de la puissance des dieux et la mission. C'est pas qu'il faut qu'on devienne très intime des dieux avec beaucoup d'expérience personnelle pour célébrer dans un ghetto. On reçoit une mission, une onction, on reçoit la puissance des dieux pour accomplir une mission. Et c'est exactement ça qui se passe avec Jésus. Il manifeste sa puissance devant les disciples, il voit qu'il s'agit de Dieu lui-même, et juste après, avec cette force, ils ont renforcé, ça se dit en français, ils ont renforcé leur foi avec Jésus qui calme aux tempêtes pour se trouver devant personne qui avait besoin. D'une manifestation incroyable de puissance pour être délivrée et pour arriver à la foi. Donc, c'est très intéressant, Jésus, quand il donne les grands commandements aux disciples, c'est comme s'il laissait une bombe dans leur main et disparaît. Si on arrive à l'acte chapitre 1, Jésus, juste avant d'aller monter au ciel, il dit « Il faut qu'il vous puisse partager l'évangile à toutes les nations » et là, après, il part. Et donc, si on imagine les choses qui sont impliquées dans cette mission, nous n'allons pas oser sortir avant de chercher la puissance de Dieu. Donc là, on se trouve clairement devant une de ces implications. Gustavo était en train de partager sur le fait que nous n'avons pas la capacité de transformer les personnes. Il faut prier pour que Dieu régénère, pour que Dieu seul, en fait. Les stratégies, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont jamais suffisantes. Un bon serment, il n'est jamais suffisant. Une bonne théologie, on va voir, les démons, ils ont l'orthodoxie parfaite, on peut dire comme ça, au niveau théologique. Ce qui nous manque, c'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus les a dit, il faut que vous allez prêcher l'évangile à tous les peuples et à toutes les nations. Imaginez, ils n'avaient pas des GPS, des lanternets, ils étaient des hommes simples. C'était difficile, c'était presque impossible, une mission impossible. Mais il a dit, n'osez pas sortir avant que l'Esprit ne descende pas sur vous. Donc, restez en Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous et vous allez recevoir la puissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement une irresponsabilité de prendre des personnes très nouvelles dans la foi, sans développer cette relation intime avec le Saint-Esprit et les envoyer aux missions. Jésus, il n'a jamais caché ça. Regardez, on est devant un homme très violent avec au moins 2000 démons en soi-même. Et les disciples, après, ils se sont rencontrés avec d'autres occasions de possession démoniaque. Ils n'ont pas arrivé à leur chasser. Donc, c'est très intéressant de voir les besoins qu'il y a dans plusieurs sens de la puissance de Dieu avant de sortir. De la puissance de Dieu, de la puissance de Saint-Esprit avant de sortir. On ne peut rien faire. Et c'est pour ça que d'un côté, on reste très inefficace, on peut dire comme ça, par rapport à l'évangélisation. Donc, il y a pas mal de personnes qui convoient des exagérations d'un côté de l'Église, des vies, qu'on veut dire, sont très spirituelles. Ils vont un peu nier ce ministère de Saint-Esprit et ils n'ont pas la puissance de convoquer les personnes. Donc, d'un côté un peu traditionnel, les personnes sont en train de dire, non, mais ces événements-là, c'était qui pour ces jours-là, etc. Et donc, ils commencent à être très inefficaces dans l'évangélisation car ils ne cherchent pas la puissance de Saint-Esprit. D'un autre côté, il y a cette mauvaise compréhension qu'il est Saint-Esprit, c'est qui est pour mon bénéfice personnel. Et ils ne sont pas dans l'action, dans l'évangélisation. Donc, il faut trouver l'équilibre. Mais, en revenant à ce texte-là, Jésus avait montré sa puissance aux disciples pour les fortifier, pour qu'ils puissent déborder de cette puissance et arriver à des situations comme celles-là. C'est pour ça qu'il faut chercher la puissance. On n'est pas au courant, toujours, des influences qui sont derrière les œuvres qu'on est en train de faire. Quand on est en train de partager l'évangile, on est en train de rentrer dans une bataille spirituelle bien au-delà de notre capacité de compréhension. Et ces implications vont se manifester dans nos vies. Donc, c'est très intéressant. Donc, ils arrivent à la terre des gars d'Arennes, peut-être à la recherche de repos, après avoir passé la nuit sur mer. Donc, ils n'ont pas encore trouvé les repos et ça continue. Le verset 2 nous dit, « Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. » Donc, là, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, ça veut dire ceux qui ont utilisé des sources en commun pour écrire leurs évangiles, c'est très intéressant. Cette même histoire est racontée avec certains détails différents. Donc, un des évangélistes va nous montrer qu'il s'agissait des deux hommes. Mais très vite, il se concentre dans cet homme-là, dans un homme. Donc, ce n'est pas un problème. Marc, il va droit au but, en fait. La chose qui a plus marqué, c'était cet homme-là, même si deux sont venus à la direction de Jésus. Et donc, ils sont venus vers Jésus. La Bible nous dit dans les originales, comme un éclair. Il a apparu vite, en fait. Et ça, c'est assez étonnant. Pourquoi les démons sont venus dans la direction de Jésus vite ? Donc, une possibilité, c'est que c'était l'habitude. Il était un homme violent. Et donc, il y avait cette notion des domaines territoriales, on peut dire comme ça. Et n'importe quelle personne qui puisse apparaître, il va venir pour essayer d'intimider, de manifester sa violence, etc. Ça, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas la meilleure. Le fait, c'est que la Bible met beaucoup l'emphase sur le fait qu'il était un type de reconnaissance de Jésus et de sa puissance. Et là, ça va devenir plus clair. Pourquoi ils sont venus quand on est clair ? C'est vraiment étonnant. Ça me semble un peu des films des zombies. Ils débarquent devant les sépulcres. Donc, là, c'était une colline et des caves, en fait. Des caves où ils utilisaient les caves pour mettre les morts. Et donc, imaginez-vous la situation. C'était bientôt le matin et il commence déjà avec cette scène-là, un peu Walking Dead. C'était quelque chose d'étonnant. Et là, en fait, il se trouve devant cette scène. Et la Bible nous dit, dans les WCD aussi, il sortait des tombeaux, il était animé par un esprit impur. Et là, c'est quelque chose qu'on doit considérer. Il était d'abord possédé, ok ? Ou animé, mais possédé aussi. Ça veut dire, ce qui animait ses corps, ce qui dominait ses corps, ce qui était sous le contrôle de ses corps, à ce moment-là, c'était un esprit impur. L'esprit impur, c'est ce que la Bible dit, c'était un esprit méchant. Ça veut dire, la pureté et la sainteté, elles sont attachées. La justice, quand on parle que Dieu, il est saint, c'est déconsidéré, c'est qu'il est positivement saint. Ça veut dire, il est l'ordre, il est la source de toute la création. Ça veut dire, tout ce qui s'est loin de l'ordre de Dieu, elle devient, part dans une direction des morts, car il est la vie en soi-même. Donc, il y a cette notion du mal comme quelque chose qui s'est s'éloigné du bien, s'éloigné de la pureté, s'est devenu impur. Donc, c'est un chemin sans retour, dans un sens. Et ces êtres-là, en fait, ils ont été créés pour être les êtres les plus proches des dieux. Ça, c'est assez important de considérer à ce moment-là. Donc, les anges ont été créés par Dieu pour être si proches de Dieu. Et il y avait des distinctions entre les statues de certains anges. Par exemple, Lucifer, Satan, il était les chérubins de la garde ou un. Et qu'est-ce qu'il fallait garder, en fait ? Garder quoi s'il n'y avait pas des menaces envers Dieu ? En fait, la menace était envers les anges eux-mêmes, en fait. La vision des Haïts nous aide à comprendre ça. Les chérubins qui sont là devant la face de l'éternel, ils sont en train de couvrir sa face et couvrir leurs pieds. Ça veut dire la gloire des dieux, c'est comme si on était en train de regarder le soleil, s'approcher du soleil, c'est une pureté tellement incroyable qui ça consomme, en fait, sa gloire, sa beauté. Et donc, il était en train de garder d'autres anges de la proximité avec la gloire des dieux. Aussi, quand il a demandé de voir la gloire des dieux, Dieu lui permet de voir créer les dos de sa gloire. C'est une métaphore, mais je ne peux pas montrer, en fait, la plénitude de ma gloire à toi. Personne ne devra ma gloire et vie verra. Et donc, Moïse se tourne contre le mur, dans un roc, et là, en fait, la gloire des dieux, l'apparence de la gloire des dieux, les dos de la gloire des dieux, se manifestent sur les rocs, et les deux rocs, ça manifeste. Donc, il a un double réflexe sur la face de Moïse. Et quand Moïse descend, les personnes demandent qu'il puisse couvrir sa face, tellement glorieuse est la présence de Dieu. Donc, un double réflexe de l'apparence de la gloire des dieux, et déjà, on n'arrive pas à s'étenir devant la présence des dieux. Mais, ils ont voulu adorer à eux-mêmes. Ils ont voulu vraiment prendre cette adoration qui est digne des dieux, et prendre cette dignité pour eux. Et quand ils ont pris cette décision, c'est une décision éternelle. Ils sont des êtres éternels, il n'y a pas de retour pour eux. Nous, nous avons la chance d'avoir été créés avec les temps. Et dans les temps et dans l'espace, Dieu développe la rédemption pour nous. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails très merveilleux aussi, par rapport à la théologie. Mais c'est juste de considérer, ils sont devenus impurs, complètement impurs, totalement impurs et sans retour. Et là, en fait, leur travail principal, c'est vraiment d'empêcher que cette histoire de la rédemption de Dieu soit manifeste. Ils n'ont pas eu cette chance, ils ne veulent pas que d'autres aillent aussi cette chance. Donc, c'est un esprit impur, c'est un esprit méchant, c'est un esprit qui agit contre la nature de Dieu, contre la nature originale. Et donc, il était en train d'animer ou posséder. Ça, c'est incroyable. C'est la plus grande manifestation de la puissance de Satan sur les hommes. D'accord? Et c'est très intéressant de considérer ça aussi. Satan, il n'a pas les droits de nous dominer. Donc, il y a des personnes qui ont une idée de l'enfer comme c'était des lieux où il va gouverner. Les lieux, l'enfer, en fait, il a été créé d'abord pour chasser les démons, en fait. C'était créé comme le lieu des jugements. Ce n'est pas un lieu où on ne trouve pas la présence de Dieu, c'est le lieu où on ne trouve qu'est la présence de la colère de Dieu, la juste colère de Dieu. C'est ce que Dieu a dû verser sur les Christs. Il va verser pendant toute une éternité sur ceux qui n'ont pas la réconciliation avec Dieu. Et donc, comment Satan, il agisse? Comment il arrive à avoir cette puissance sur nos vies? Quand on se trouve devant des histoires avec des personnes qui ont été chassées, qui ont été délivrées par la puissance des démons, on s'aperçoit que c'est un peu progressif. Ça veut dire qu'on commence à donner des petits pas envers, une ouverture envers Satan. On commence à se soumettre chaque fois plus à ses influences. Et ça, c'est très intéressant. Parfois, il y a des implications, des choses qu'on fait. Dieu nous a donné la responsabilité tant qu'ils parents, tant qu'ils familles, envers un soin spirituel aussi de nos enfants. Donc, il y a parfois des expériences qui passent par là aussi, des portes qu'on est en train d'ouvrir, des religions qu'on est en train de chercher, et des implications que ça va pouvoir s'épasser par rapport à nos familles. Mais la chose la plus intéressante, c'est que quand il arrive à prendre les contrôles d'un être humain, il peut commencer à manifester, à manifester ou à exprimer la vérité sous son caractère. D'accord ? Donc, cette action de Satan, il joue toujours avec des choses qui sont bonnes à nos yeux, un peu dit comme ça. Donc, les tentations, ce sont des choses qui nous tentent par l'intérieur. On est en train de jouer dans les mêmes équipes que Satan. Et il devient un peu le capitain. Car on est en train de permettre qu'il travaille chaque fois plus dans nos cœurs. Il est en train de permettre qu'il arrive à cet état-là. Et là, en fait, il prend le contrôle. Et ça faisait des années déjà que cet homme était dans cette condition. La ville, en fait, où il habitait avant, il les reconnaissait déjà. Et là, les voyageurs, ils évitaient les schémas. Et là, en fait, ils se trouvent possédés. Et il y a d'autres conséquences aussi pour eux. Cette méchanceté et cette impurité se montrent, se montrent, en fait, au travers des corps auxquels ils ont influence. Donc, Satan, il est là. Il est impur. Il est méchant. On ne les voit pas, en fait. Mais ces influences sont là. Il est en train de potentialiser la méchanceté. Et parfois, c'est difficile de savoir quand on voit quelqu'un qui est déjà sous une grande influence de Satan, si les choses viennent de son identité. Et c'est ça quelque chose de grave. Car parfois, les personnes vont confondre leur identité avec l'identité de l'influence, de la méchanceté que certains tendent à agir dans leur vie. Et donc, ils ont besoin, en fait, des corps pour exprimer leur nature. Donc, ils peuvent posséder complètement. Mais ils peuvent aussi nous influencer à pratiquer certaines choses qui montrent, en fait, qui il est, en fait. Donc, la Bible, elle est très claire. Je vais juste avancer. Une fois que nous sommes habitation du Saint-Esprit, on ne peut pas être possédé par Satan ou par les démons. Mais, son influence secondaire elle peut aussi bien bouger avec nos vies. Et, une fois que l'un Saint-Esprit habite en lui, on n'est pas complètement guéri de la maladie du péché. On est libéré de la maladie du péché. Mais notre chair, elle joue toujours. Donc, il va toujours naviguer, c'est ça en français ? Oui. Avec l'évent. D'accord ? Donc, on est déjà prédisposé à certains péchés, à certaines faiblesses. Il va mettre dans nos chemins. Il va essayer de gérer ses enfances sous nos vies. Dans ces cas-là, il ne s'agissait pas encore de quelqu'un de chrétien. Il était complètement possédé par Satan. Et, le verset 3 nous dit quelle était la conséquence, en fait, de cette possession. Cet homme habitait dans des tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher. Même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers, aux pieds, et des chaînes. Mais, il avait cassé les chaînes et brisé les fers. et personne n'avait la force de les maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sous les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça, d'abord, n'est pas la manière préférée de démontager. Ça, c'est clair. Il préfère habiter comme un ange des lumières. Il préfère être en train des mini-pasteurs de plusieurs églises. Il préfère vraiment se montrer comme un ange. Parfois, il va vouloir nous convaincre qu'il n'existe même pas. C'est plutôt cette stratégie qui a plus d'efficacité. Et ce sont ces petits gouttes d'influence qu'on va comprendre qui nous font adorer les choses qu'il adore et suivre ses parcours. Sa domination plus influente n'est pas quand il exprime sa face de terreur, mais c'est quand il est très sutil. Mais là, on trouve, en fait, on ne sait pas si c'est à cause de la concentration de plus de 2000 démons ensemble sur la vie de ce temps-là, ou on ne sait pas si c'est juste la progression. Combien plus, en fait, on se soumet à ses influences, le plus il va dominer, il va montrer sa place. Et là, en fait, c'est clair qu'il commence à montrer son vrai caractère quand il domine quelqu'un. Donc, déjà, il va habiter dans les tombeaux. C'est bien de penser toujours vos contrastes. Une fois qu'on devient chrétien, on sait qu'on a la difficulté de communiquer l'excellence de Dieu, la beauté de Dieu, la propriété de Dieu, des choses comme ça. La proximité de Dieu et le fait que Dieu nous a appelé pour communiquer ses vertus, c'est que l'ordre, elle revient dans nos vies et le plus la méchanceté se passe dans nos vies, le plus on va dans la direction des choses obscures, plus proches de la mort. Donc, il était en train d'habiter dans un lieu sans aucun confort. C'est ni la luxure, ni cette détresse, la misère qui s'est trouvée. Nuit jours, il habitait dans les tombeaux. Donc, d'habitude, par exemple, au Brésil, on a pas mal de manifestations des possessions démoniaques et d'habitude, ça se trouve dans des lieux où on trouve bien la misère. En même temps, parfois, quand on rentre dans la maison très simple de quelqu'un qui habite dans les favelas et les éers très pauvres, si c'est un chrétien, on va voir ce qu'il y a lieu malgré la simplicité, il est tellement propre, il est tellement beau et on sent la présence de Saint-Esprit. Mais les personnes qui sont déjà dans la misère, parfois, ils sont en train d'être apportés encore plus loin dans la misère. Quand on va à les trafiquants, par exemple, dans les prisons, quand on va prêcher là-bas et prier pour les personnes, il y a pas mal de manifestations démoniaques. Et donc, on commence à voir comment il peut apporter les personnes à aller jusqu'à ces circonstances-là. Donc, là, dans les tombeaux, dans les cimétères, il était là, et il montrait une puissance. et pour moi, c'est tellement prophétique, qui personne ne pourrait contrôler. Donc, lui, les personnes essaient de réattacher des chaînes, mais elles étaient cachées. il y a une puissance qui va au-delà de la capacité des hommes de tenir. C'est une puissance beaucoup plus grande que la puissance humaine. C'est là où on voit que certains potentialisent la méchanceté. Donc, c'est clair que parfois, on va notre écroter dans la manière dont on peut agir même contre nos familiers. nos familiers. Mais, il y a certains cas, par exemple, des serial killers, comment on dit ça ? Serial killers. Oui, donc, qui mangent la victime, ou des choses très obscures comme ça, en fait. La pédophilie, des choses très, vraiment la face terrible, en fait, de péché qu'on voit, c'est que certains qui peuvent être derrière les choses. Donc, parfois, on voit cette manière explicite d'agir de Satan, mais c'est pas son habitude. Mais c'est une puissance qui va au-delà de la capacité humaine des restreints. Mais, c'est une puissance qui suggère la liberté. Ça, c'est tellement intéressant. D'habitude, quand on voit un cas très explicite, en fait, d'où Satan veut nous amener, quand on regarde la culture et la société, car la Bible dit qu'il est les dieux de ces siècles, on voit les petites décisions qu'on est en train de vouloir prendre, qui va bien dans cette direction apparemment de la liberté, mais qui vont toucher à beaucoup de similarités à des choses qu'il est en train de montrer ici. Donc, parfois, il faut avoir de la violence, l'imposition de nos volontés pour qu'on trouve vraiment la joie, le bonheur dans la vie. Donc, c'est la violence, c'est de mettre les personnes dans la notion des menaces, la sensation des menaces. Donc, il était quelqu'un violent, et c'est pour ça que les personnes ne voulaient pas s'approcher de lui ou mettre des limites à son action. Donc, ils ont créé un territoire, ils étaient un peu la domination de ces territoires. Parfois, quand on parle dans les langages des professions, etc., il faut vraiment montrer qu'on est là pour disputer, s'imposer, etc. quand on parle des grammes, Mathieu va dire que c'est un vêté dans la nudité en un long temps déjà. Donc, c'était un peu cette notion perverse de la nudité. Donc, parfois, ça peut sembler très libre de considérer la nudité, des plages un peu comme ça, etc. Donc, ce sont des petits pas qu'on va donner dans la direction de quelque chose qui peut sembler très naturaliste, naturel, etc. Mais c'est toujours cette notion de liberté qui va venir avec, en fait, la honte qu'il y a là, en fait, et la perversion, en fait. Ce n'est pas les mots ou les contextes, ce n'est pas juste de dire qu'il était libre, il était nude, mais c'était vraiment de montrer cette perversion sexuelle qui se trouvait derrière tout ça, cette explicité, cette, on peut dire d'explicité pornographique que chaque fois plus on voit aujourd'hui dans nos cultures, c'est un peu cette notion de travail des satins dans des petits goûts. Et quand on voit un cas de possession, c'est clair, c'est explicite. On peut considérer aussi qu'il était en train de s'auto-détruire. On a dit qu'il prend des pierres, il commence à se faire mal, à se blesser. Et même si on ne veut pas réconfortir, connaître ces choses tout d'un coup, en fait, quand on est en train de chercher des petits plaisirs dans la vie, la liberté, etc. Avec le temps, on peut voir certains cas où ça vient des maladies, ça vient d'une coupabilité, de la dépression, des choses qui font que les personnes commencent à vouloir s'auto-détruire et même enlever la propre vie. Donc, la manière progressive et douce de Satan agir dans la société, on peut comprendre jusqu'à où il veut nous apporter, où il veut nous amener quand on regarde des cas très explicites des personnes qui sont possédées. pour savoir profiter quand on voit des cas comme celui-là, en fait, pour être au courant, en fait, des influences un peu secondaires qu'on est en train de suivre dans la vie. On était en train de partager, par exemple, ces contrastes entre les très révolutionnaires, ça veut dire ceux qui se disent athées, relativistes, etc., ils sont les seuls qui vont vouloir, par exemple, protéger, faire l'action sociale, protéger les pauvres. Ils n'ont pas une justification idéologique car ils ne croient dans aucun valeur, mais ils sont les plus. Et il me semble que parfois, c'est un type de lutte contre la conscience. Car les mêmes qui veulent, par exemple, un traitement un peu plus humain envers les méchants, les immorales qui n'ont pas eu des bonnes circonstances pour grandir, je ne suis pas contre ces influences-là, mais ce sont ceux qui luttent pour l'avortement. Et surtout, l'avortement, quand il est avorté dans une circonstance à cause des, comment on dit, comment ça se dit en français, les cas où un homme était fort à avoir du sexe. Viol. Viol. Et donc, quand on commence à penser à ces choses-là, par exemple, moi, ma mère, mon père n'avait pas un bon nom, on peut dire comme ça. Elle n'était pas mariée avec mon père, mais elle est tombée en centre de mon frère, il est né, et après, elle est tombée en centre de moi à nouveau. Et quand je suis né, ils n'étaient plus ensemble. Mais tout le monde disait il faut avorter, il faut avorter, il faut avorter, tu ne peux pas avoir un autre enfant de cet homme-là. Et je connais d'autres cas, encore pire, en fait, des cas vraiment des viols des personnes qui sont devenues des pasteurs. Et donc, comment on peut parler de ces choses-là? Vous voyez, en fait, cette apparence liberté, cette apparence autonomie, comment on peut être en train d'empêcher les plaintes des dieux, en fait, de se révéler avec doigt au travers des choses mauvaises. Donc, parfois, on est en train de marcher dans les directions avec des apparences de liberté. Je sais qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce sujet-là, mais juste de montrer. la vraie liberté, la vraie liberté, c'est la capacité de faire les biens. C'est la capacité de vivre selon l'ordre de Dieu. Dieu nous a désignés. Dieu a rêvé pour nous en but glorieux. On ne peut pas se sentir vraiment dans la joie, ce n'est pas en train d'accomplir les buts que Dieu a désignés pour nous. Les créatures nous ont créés pour développer un certain tâche, un certain rôle. Et c'est son rêve pour nous, en fait, qui apporte la joie. Donc, c'est la protection de Dieu quand il nous empêche de suivre les désirs d'un cœur corrompu. C'est la protection pour nous, au même temps que ça va révéler aussi sa gloire. Ces rêves, ils sont parfaits. Donc, la vraie liberté, c'est la capacité d'agir selon la conscience. Aujourd'hui, la vraie liberté, c'est la capacité de vivre selon nos volontés corrompues. On va supprimer la conscience, on va aller dans la direction de la volonté corrompue. Et là, en fait, Satan, il fait, cet homme-là, s'est blessé. Et le verset 6, il vit Jésus de loin, Akeru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu Jésus, fils de Dieu ? » 13e. J'ai t'ensoupli au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Pour moi, c'est jusqu'à là que vous n'avez compris rien. Je demande à vous vraiment de pouvoir avoir l'attention pour ces versets-là. On était en train de considérer jusqu'à U, Satan, pour nous amener. D'accord ? Et on était en train de considérer des conséquences naturelles, physiques pour cette vie ici. La destruction du corps, l'immoralité, la corruption, des lieux très arides et méchants, etc. Mais là, en fait, c'est la vérité jusqu'à où Satan va nous apporter, va nous amener. Là, Mathieu, il va dire, « Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi ? Es-tu venu me tourmenter avant le temps ? » Ça, c'est un problème. La théologie des satans, des démons, est la théologie parfaite. Ça veut dire, il connaît qui Dieu est, d'accord ? Je ne vais pas me centrer, en fait, dans la... Ça, je vais laisser pour vous savoir le dimanche prochain. Mais on est concentré plutôt sur Satan aujourd'hui, d'accord ? Sur les démons, l'attention des démons. Donc, il se trouve devant l'éternel, il se trouve devant Jésus et il le reconnaît, en fait. C'est impossible, tout genouffle, le Girard, devant l'éternel. Donc, les anges, parfois, ils ont une réaction automatique et authentique, même les démons, qui, parfois, l'homme, il n'a pas conscience. Parfois, on ne s'aperçoit pas, en fait, qu'on est devant Jésus-là. Mais eux, ils voient, ils reconnaissent. Et là, en fait, c'est incroyable de comprendre, cette attraction, ils ont été créés pour ça, pour vivre proche des dieux. Et donc, ils viennent désespérés en sachant qu'il y aura un moment où ils seront chassés dans l'enfer, dans les lacs des feux. La doctrine sur la fin des temps, ils connaissent mieux que nous aussi. Ils ont une eschatologie parfaite, c'est pas le moment. C'est pas encore le moment. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ils sont sûrs par rapport à leur destin, à leur jugement. Ils sont désespérés pour que ces jours n'arrivent pas. Mais Jésus vient avant le temps. Il sait que ces jugements n'est pas attachés à la première venue de Christ. Ces jugements sont attachés à la deuxième venue de Christ. Il faut que l'histoire soit accomplie. et donc quand j'ai dit que Satan n'a pas le droit d'agir sur nous, qu'il agit avec nos faiblesses, avec le fait que nous sommes aussi ennemis de Dieu, mais ça montre aussi que Jésus n'avait pas le droit de nous bénir. Dieu a conquis les droits de bénir les êtres humains. On a commis les mêmes péchés que Satan et les démons. et on a, on est devenu une demande de la colère juste des dieux contre nos péchés. Telle comme Satan et les démons. La seule chose qui permet à Satan, on peut dire comme ça, d'avoir un peu plus de temps de travailler ici-bas, c'est le fait que Dieu est en train de retenir un peu sa colère dans cette période qu'on appelle la période de la patience des dieux. C'est pour ça que quand Jésus vient, il dit je ne suis pas venu pour juger. Ceux qui ne croient pas en moi sont déjà jugés. Le jugement, il est certain, il va venir. Mais Jésus, dans l'histoire, va conquérir les droits, va satisfaire les exigences de la sainteté des dieux, va vivre la vie parfaite qu'on n'arrive pas à vivre et va donner sa vie à notre place pour souffrir la punition que nous méritons pour que Dieu ait le droit aussi de nous bénir à nouveau. C'est pour ça que Jésus, en vie, il est en train d'anticiper les choses qu'il allait conquérir encore dans la croix, sur la croix. Et c'est pour ça qu'il va chasser ces démons. Et c'est pour ça que ces démons, il ne comprend pas encore pourquoi il est là déjà. Le jugement n'est pas encore arrivé. Et c'est jusqu'à là où les démons veulent nous apporter, nous empêcher de voir les saluts, nous empêcher de voir la gloire de Christ. C'est cette possession qu'ils sont en train d'agir. Et les versets, oui, il nous dit, « En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Il lui demanda quel est ton nom. Mon nom est Légion car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il les souplia avec constance de ne pas les envoyer hors de pays. » Il a un type de prière de Satan. Il s'entend de diriger les mots à Jésus. Il ne s'est pas arrivé encore les jours du jugement. et ça montre aussi le fait que même si, et ça, il faut faire attention à plusieurs églises, d'accord, il y a un problème avec la hypervalorisation de la puissance de Satan. On pense que pour devenir saint, c'est juste de chasser les démons. On n'arrive même pas à considérer le fait que plusieurs choses qu'on fait, ça vient de nous, ce sont nos péchés, il faut les répentir. On va tréboucher dans la rue et on va dire que c'était les démons. On va tomber malade, on va dire que c'est les démons. Ce n'est pas de tout ça. Ce sont les manifestations du fait que nous vivons dans un monde corrompu qui a souffert la chute. Donc, il ne faut ni mépriser l'action de Satan ni hypervaloriser. Donc, il faut considérer les faits qu'ils sont un peu plus plus saint que nous. Mais ils n'agissent jamais hors de cadre de la permission des dieux. C'est pour ça que le terre arrive à dire que le diable est le diable de Dieu. C'est une créature de Dieu. On voit ça quand il agit dans la vie de Job. On voit ça ici maintenant. Il demande la permission. Pourquoi cet homme n'a pas fait avec ces tombes-là, pourquoi les démons n'ont pas fait avec ces tombes-là ce qu'il va faire avec les porcs ? Il va tuer les porcs. Mais il y avait un limite. Il n'avait pas encore tué cet homme-là. Dieu, il y avait des plans pour la vie de ces tombes. Il voulait lui délivrer. Et donc, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons les souplirent. Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. il est leur permis aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs et les troupeaux se précipitaient du haut de la falaise dans les lacs. Il y avait environ deux mille porcs et ils se noyèrent dans les lacs. Donc, on sait bien que les porcs pour les juifs c'était un animal impur. ça ne veut pas dire l'emphase-là n'est pas dans le fait que Jésus n'aime pas les animaux. Ce n'est pas tout ça. L'emphase-là c'est l'expression de la nature de Satan. Il va chercher même les choses les plus en plus. C'est pour ça qu'on dit l'esprit des porcs. Est-ce qu'il y a cette expression en français ou non? Cet homme-là c'est un esprit des porcs. On ne dit ça au Brésil. C'est quelqu'un qui semble être fou. Donc, en fait, il va dominer, il va montrer explicitement qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Il est venu pour apporter la mort en fait. Et les porcs ils se précipitent et ils sont morts. Et donc, ça montre aussi cette notion de l'expression de la nature des démons envers nous ou entre nous. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui pour conclure. La chose la plus importante à considérer, c'est que nous avons la puissance à notre disposition. cette puissance n'est pas la notre, c'est la puissance de Dieu. On a besoin de cette puissance car notre lutte n'est pas contre la chair ni les sangs, mais contre les princes nécessaires, contre des anges très puissants, beaucoup plus puissants qu'eux. il faut qu'on soit bien attentif en fait à ces influences, ces influences subtiles. Mais je crois qu'il y a quelque chose plus grand en fait qui va être enseigné sur les trois épisodes là, sur ces chapitres, c'est le fait qu'il faut considérer qu'est-ce qu'il y a derrière les personnes qu'on voit quand on trouve la difficulté de nous approcher de ces personnes. C'est clair qu'il y a la chair, le fait qu'ils sont morts spirituellement, c'est déjà une difficulté, ils sont par nature en fait, contraire à l'évangile. Mais il y a des enfants qui viennent derrière et les chrétiens c'est les seuls qui peuvent comprendre ça. Donc, on aura toutes les excuses du monde quand on croise quelqu'un possédé par un esprit un peu plus pur, par quelqu'un qui a la marge de la société, c'est quelqu'un violent, je ne vais pas mettre ma vie comment dire, en danger. En fait, Dieu, il veut faire quelque chose dans la vie de ces personnes et il veut faire ces choses au travers de nous. Et cet esprit, il est là, la puissance de Dieu, elle est là. On a cette capacité, il faut chercher cette puissance, mais il faut que les jours pour qu'on croise ces personnes. J'étais dans un séminaire et on était en train de partager la responsabilité de croire face à la pauvreté. On parlait un peu des réfugiés qui rentrent dans l'Europe et j'ai vu en fait les questions elles étaient toujours est-ce qu'il faut donner l'avion ou pas ? Est-ce qu'il faut donner la nourriture ou pas ? Mais personne n'est considéré, même entre des chrétiens, des pasteurs, de se connecter personnellement avec ces personnes, d'avoir des conversations, de développer une relation. Je sais que c'est très difficile notamment en France et en Europe, l'État fait presque tout, on ne peut pas faire officiellement en tant qu'Église des choses, mais personnellement, individuellement, on peut faire. Je me rappelle quand on avait prêché par rapport à ça ici dans la série qu'on avait avant, Dieu m'a mis au cœur en fait de faire quelque chose personnellement. et il y avait un SDF qui habitait dans la rue proche de ma maison et j'ai décidé d'adopter un peu cet homme-là. Et on a commencé à se parler chaque soir quand j'allais me promener avec des chiens et un jour, je lui demandais est-ce que tu peux qu'est-ce qui te manque en fait de manger, qu'est-ce que tu aimes manger et on a préparé une nourriture pour lui, je lui ai apporté. Donc c'était quelque chose de très belle, j'ai vu qu'une amitié était vraiment en train de se construire et juste après quand j'arrive l'autre jour il était déjà en train de lire la Bible toute seule. Et donc je vois en fait que Dieu attend de nous, surtout de nous en fait, qu'on n'ait pas peur, qu'on puisse se connecter personnellement, si chacun de nous puisse s'adopter, il ne faut pas attendre que l'Église tant qu'une organisation fasse des choses. C'est les jours, c'est les quotidiens, c'est les prochains, c'est quand ils croisent le chemin. Jésus n'a pas développé un ministère des chassements des démons en particulier. C'était les personnes qui croisaient ces chemins. Et donc, il y a un don à notre disposition, il y a cette responsabilité, il faut avoir vraiment de l'amour pour ces personnes et il faut considérer cette puissance qu'il y a derrière. On va prier pour ça. Je laisse à Gustavo la semaine prochaine pour apporter des choses beaucoup plus positives. On va voir ce que ça fait à la transformation. Je sais qu'aujourd'hui c'est lourd et c'est pour ça qu'il faut prier. mais il ne faut pas cacher l'existence de cet être-là. Il faut qu'on soit au courant. et c'est pour ça. Merci. Merci.